Cette vidéo est sponsorisée par Anitrends, un logiciel qui permet de transférer, sauvegarder et gérer des données pour iOS et Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez un lien dans la description vers le site de téléchargement du logiciel. Vous aurez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'Anitrends. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est vraiment sauf pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler d'iOS 12 en bêta numéro 11 pour développeur et bêta numéro 9 pour le public. Elle est donc sortie hier soir. Sur l'iPhone X, on avait le droit à 78 MO. Donc c'est à peu près la même chose pour tous les appareils. Alors forcément avec 78 MO, on n'a pas de nouveauté. Ce n'est pas étonnant puisqu'on approche de la version finale d'iOS 12. Toutes les nouveautés sont déjà présentes. C'est juste des corrections de bugs. Et ça devrait être pareil pour les ou la prochaine bêta qui vont arriver. Je tiens à préciser que 11 bêta, c'est le record qu'on a battu. Avec le nombre de bêta qu'on puisse avoir pour une version d'iOS. A mon avis, on va même plus que le battre puisqu'on va passer à 12 la semaine prochaine. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi la version officielle sortirait le 12 septembre. Du coup, on a largement le temps pour une dernière bêta. Du coup, vu qu'il n'y a pas de nouveauté, on passe directement à la batterie et aux performances. Et cette fois, on aura aussi des tests sur un iPhone 7. Pour ceux que ça intéresse, le fond d'écran que vous voyez ici vient du compte Twitter AR72014. Donc n'hésitez pas à aller le follow. Il fait vraiment plein de beaux fonds d'écran. Du coup, pas de gros bugs corrigés qui sera suffisamment intéressant de montrer. Donc pour ce qui est de la batterie sur les 4 iPhone que vous voyez ici, pas grand chose à dire par rapport à la dernière bêta. Ça reste super bon. Quand même légèrement moins bon que c'était la bêta 5 qui avait été vraiment une des meilleures bêta qu'on avait eue. Mais ça reste vraiment bon. La batterie tient plus que sur iOS 11 sur n'importe lequel de ces appareils. Comparé à un appareil similaire, bien évidemment. Pour ce qui est des performances, j'ai donc fait des tests Geekbench. On commence avec l'iPhone X. Comme vous pouvez le voir, ce sont les scores de la bêta numéro 11. Et ici, nous avons les scores de la bêta numéro 10. Alors on a une légère baisse, mais ce n'est pas énorme. Ça reste des scores très très élevés, bien plus que sur iOS 11. Et au niveau des performances, ça se ressent énormément. Pour l'iPhone 7, il vient juste de passer en iOS 12. Alors voici les scores qu'on a eus. Et pour comparer, on a iOS 11.4.1. Alors comme vous pouvez le voir, on a quand même une légère augmentation entre les deux versions. Pour ce qui est donc de la fluidité de l'utilisation du téléphone, c'est vraiment très bon. J'ai testé en ayant un autre iPhone 7 qui est en iOS 11, en faisant des tests assez basiques. Les deux ayant très peu d'applications, j'ouvrais à peu près les mêmes applications. iOS 12 s'ouvrait beaucoup plus vite. Pour à peu près toutes les fonctions du téléphone, iOS 12 est plus rapide et on verra ça avec la version finale. Lorsqu'elle sortira, je vous ferai un comparatif entre iOS 12 et iOS 11 sur iPhone 5S, iPhone 6 et iPhone 7. Et peut-être d'autres modèles si c'est possible. Pour l'iPhone 6, on a une très légère augmentation des scores Geekbench entre la bêta 11 et la bêta 10. En tout cas, c'est comme pour la bêta 10 et les dernières bêta, l'iPhone 10 est vraiment beaucoup plus puissant qu'avec iOS 11. Et pour finir, on va sur l'iPhone 5S et comme vous pouvez le voir, on a une légère baisse pour les deux scores par rapport à la bêta numéro 10. Mais rien d'alarmant. L'iPhone 5S, je vous le rappelle encore une fois, est assez vieux et ses scores sont plutôt bons. Et surtout, iOS 12 donne vraiment une nouvelle vie à cet iPhone qui est beaucoup plus sympathique à utiliser qu'avec iOS 11. Donc voilà pour l'iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 7 et iPhone 10. Bien évidemment, pour les autres modèles comme l'iPhone 6S, l'iPhone SE, l'iPhone 8 et tous les modèles Plus, c'est la même chose. Il n'y a pas de grosse différence entre tous ces modèles-là. Bien évidemment, au niveau des performances, ce n'est pas la même chose. Mais pour tous, il y a une amélioration pour que ce soit la batterie ou les performances. Lors de la version finale, j'essaierai de le tester sur quasiment tous les appareils disponibles, du moins tous les iPhones. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous et à partager ma chaîne pour que les gens soient prêts pour la version d'iOS 12 lorsque elle sortira en version finale. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez d'iOS 12 pour le moment. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501